Degré un indien dans la ville, plus ou moins un marre que toute une génération. Grâce à cette comédie, les fans ont pu faire la connaissance de Ludwig Briand, qui a grandi depuis la fin de la fiction. Découvrez sa vie actuelle. Ludwig Briand est celui qui s'est mis dans la peau de Mimi Siku dans le film. Plus de 20 ans plus tard, elle, Homma accepte de se confier à tes loisirs et a évoqué sa vie des adultes. Est-il devenu ? Bonne nouvelle pour les fans de, degré un indien dans la ville, plus ou moins. TF1 diffusera le film culte dans la soirée du jeudi 5 août 2021. Pour cette occasion, celui qui interprète le personnage principal dans la fiction a accepté de faire des confidences sur sa vie actuelle. Connue pour son rôle de Mimi Siku, Ludwig Briand a bien changé depuis et a dit au revoir aux cheveux longs et au cinéma. Elle, homme de 40 ans a révélé à tel loisir que, après avoir eu son bac, il a suivi des cours de droit. Il a aussi ProSysk, il a préféré se concentrer sur ses études, degrés pour avoir une scurite, plus ou moins. Une fois elle, école terminée, le quadragénaire a commencé à travailler dans un milieu très différent du domaine du 7e art. Degrés, je suis fonctionnaire de l'État, plus précisément greffier au ministère de la Justice, donc rien à avoir avec le cinéma. Plus ou moins, a-t-il confié ? En ce qui concerne sa vie privée, Ludwig est un homme recote sentimentale. Il habite dans une banlieue de Paris et pratique le karaté. Le quadragénaire a confié que plus tard, Hylène, aura aucune honte de parler de, degrés à un indien dans la ville, plus ou moins au fruit de son amour. Qu'en est-il de la petite Sophie ? Comme elle, a révélé Ludwig Brillant lors de son entretien, degrés à un indien dans la ville, plus ou moins est le seul film qui lui a permis d'entrer dans le monde du cinéma. Elle, interprète de Mimi Siku a également fait une apparition dans des courts-métrages et séries à la fin de la célèbre fiction. J'ajoute dans, degrés à la caverne de la Rose des, or, plus ou moins ainsi que, degrés à un et au fond 6, plus ou moins. S, il était parmi les enfants stars de L, époque, L, homme a révélé que plus grand monde ne l, arrête dans la rue à présent. Alors, à part Mimi Siku, le personnage de la petite Sophie a également marqué la comédie. La fille était la haise droite d'auteur de Ludwig Brillant dans le film. Est-elle devenue après cette expérience ? En fait, la carrière de la belle brune dans le cinéma a été de courte dure. La fiction des, Hervé Pallu, celle-ci est aussi apparue dans, degrés L, armeloc, plus ou moins. En fait, Sophie a bien grandi. Elle a suivi des cours de danse, chant et silt au Studio Femme. Elle a également travaillé sur une web-serie concernant deux amis, mais elle droit d'auteur, Uvren, a jamais vu le jour. Elle a également travaillé sur une web-serie concernant deux amis, mais elle droit d'auteur, Uvren, a jamais vu le jour. Désormais, Pauline Pinsol, qui est mère de famille, travaille dans le milieu du journalisme, communication et coaching. Notamment Tress active sur son compte Instagram et partage régulièrement son quotidien à ses abonnés. Thierry Lhermitte faisait également partie des visages phares de, degrés 1 indiens dans la ville, plus ou moins. Il s, est mis dans la peau du père de Mimi Siku et Sophie. Ailleurs, dans les colonnes de Thierry Lhermitte, Ludwig Brillant évoque sa relation avec elle, acteur de 68 ans. Il avait une très bonne relation avec Thierry Lhermitte. Il était très protecteur. Il arrive de lui envoyer des textos, plus ou moins a-t-il dit Claire. L'acteur 2, degrés cloulesse, plus ou moins. Cela fait aussi plus de 20 ans que les fans de cinéma ont découvert, degrés cloulesse, plus ou moins. Ce dernier est-elle, un des films qui a le plus connu le succès au cours de ses années. Couvrez ce que sont devenus les acteurs. Eulish Silverstone dans le rôle de Sherowitz dans le film Cloulos. J'ai des images, abonnez-vous à Momama sur Google News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada